Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon nouveau programme sportif dont je vous parle très souvent dans les vlogs si jamais vous les regardez. On va parler de mon premier mois avec le booty d'enfer. Alors déjà, je vais vous faire une rapide présentation de la créatrice du programme, du programme, de comment je l'ai découvert, etc. Pourquoi je l'ai acheté ? Enfin bref, je vais vous faire un petit peu tout le background de ce truc-là. Et ensuite, on pourra détailler un petit peu plus le contenu du programme et surtout, je pense, ce qui vous intéresse le plus, mes résultats et mon avis. Je vais essayer de retrouver des plans de mes vlogs à droite à gauche pour vous illustrer un peu tout ça au fil de la vidéo, sinon ça va vite être que du blabla. Dans tous les cas, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop clinique, trop carrée. Je vais essayer vraiment de vous parler comme je le sens. J'ai fait un tout mini plan comme ça pour avoir une trame dans ma vidéo, mais clairement, j'ai rien écrit de très précis. Je vais y aller hyper au feeling et vraiment comme je le ressens. Déjà, première partie, c'est qui Alaya ? C'est-à-dire la créatrice du boutique d'enfer. Comment j'ai découvert tout ça ? Pourquoi je l'ai acheté, etc. Alors déjà, Alaya, du compte Allo Alaya, je vous en parle pareil hyper souvent dans mes vidéos. C'est une créatrice de contenu que j'adore. À la base, elle est coach sportive, donc elle a une formation, etc. C'est pas une personne qui est venue nulle part, en fait. Et du coup, elle a une chaîne YouTube, des réseaux en tout genre, sur lesquels elle est très très active depuis quelques temps. On va dire que ça va faire un an, un an et demi qu'elle poste vraiment très très régulièrement sur YouTube, par exemple. Donc au-delà de tous ses programmes sportifs, c'est déjà une personne que moi, j'affectionne tout particulièrement. J'adore son contenu, j'adore la vibe qu'elle a, etc. Vraiment, elle prend le sport et le fitness game, en fait, un peu à contre-pied. Elle intègre beaucoup de body positive à l'intérieur de son discours et tout. Sans tomber, à mon sens, dans tout ce qui pourrait être toxique dans le body positive. Elle assume totalement qu'elle a envie de changer des choses dans son corps, qu'elle a envie de se sentir mieux, qu'elle a envie de se sentir en santé, etc. Mais qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez elle. C'est qu'elle n'est dans aucun extrême. Elle est dans la vraie vie, elle est dans le vrai contenu. Elle est vraiment... Ouais, comme toi et moi, quoi ! Quand elle a commencé ses réseaux, je crois que c'était à peu près en même temps, elle a aussi créé des programmes sportifs. Donc c'est des programmes sous forme de PDF que vous pouvez acheter sur Internet, sur son site. Et après, ça vous détaille tout un programme sportif, alimentaire, etc. Bref, classique. Je ne sais plus exactement comment elle présente son programme, mais c'est quelque chose d'extrêmement complet. Vraiment, on le ressent dès la première visualisation du programme et de toute la pub qu'elle fait autour. C'est certes un programme qui s'appelle Bouti d'enfer, donc axé jambes et fessiers. Voilà, on ne peut pas se le cacher. Mais en même temps, on comprend très bien que c'est un programme qui vise tout le corps et toute la santé et la remise en forme en termes généraux. Vraiment, on comprend que c'est extrêmement complet. Donc moi, personnellement, c'est ce qui m'a attirée parce que j'ai déjà un programme. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai le programme de Romankov, qui là est un programme bas du corps exclusivement, vraiment. Il n'y a que deux séances par semaine et le reste est libre. Alors que là, c'est un vrai programme structuré avec quatre séances par semaine, autant bas du corps que haut du corps. Donc moi, pour être très honnête, ce qui m'a vraiment motivée à acheter ce programme, on va pas se mentir, c'est qu'elle a fait énormément de pubs autour de ça. J'affectionne la personne, j'affectionne le message qu'elle fait passer et surtout, son programme avait l'air hyper cool. Et donc du coup, elle avait fait une petite action promo il y a quelques temps pour l'été, justement avec un petit programme un peu avant-goût de ce qu'elle faisait, que j'ai pu tester, que j'ai trouvé vraiment, vraiment top. Et en fait, après, elle faisait une méga réduction sur ses programmes. Et donc, je me suis laissée tenter. Franchement, j'ai été un peu victime du marketing. On va pas se mentir, même si je tiens à le dire dès maintenant, je ne suis absolument pas déçue de mon achat. Mais c'est vrai que je l'ai acheté un peu impulsivement parce que j'ai été happée par la pub. Elle est très forte pour le marketing aussi. On va pas se le cacher. Du coup, je vais vous détailler un petit peu le contenu du pack qui est vraiment énormissime. Moi, vraiment, j'ai pris le package avec la réduction. Du coup, alors, ça m'a coûté une centaine d'euros, je crois. Ce qui est vraiment un coût. On va pas se mentir. C'est très, très cher pour un programme. Mais au vu du contenu qu'il y a à l'intérieur, franchement, on peut pas lui reprocher le prix. En tout cas, on peut pas lui reprocher le prix avec la réduction. Parce que c'est vrai que sans réduction, je crois que c'est autour des 250 euros. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, personnellement, je trouve ça quand même que c'est des sommes assez astronomiques. Je ne doute pas que le contenu qu'il y a à l'intérieur les vaut vraiment à 200%. Mais je ne suis pas sûre que sans la réduction, je suis même sûre que sans la réduction, je ne l'aurais pas acheté parce que je peux pas me permettre de mettre autant d'argent dans des PDF sur Internet. Pour moi, c'est le petit point noir de son programme. Même si, encore une fois, ça les vaut. C'est un travail de dinguissime qu'elle a souvent documenté sur sa chaîne YouTube. Donc vraiment, OK, elle a mis énormément de temps, d'argent, de travail à l'intérieur de ce package. Mais ça reste quand même des sommes astronomiques. Bref, je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du programme parce que j'ai tout sur mon téléphone. En tout cas, j'ai tout mis dans mon drive histoire de l'avoir à droite, à gauche. Mais vraiment, il y a énormément de PDF. Voilà, il y a tout ça à l'intérieur. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, évidemment, on a un petit guide de comment va se dérouler le programme, à quoi il sert, un petit peu toute l'ambiance du programme, un petit PDF de présentation. Ensuite, on a un petit PDF sur la nutrition, on a un carnet de suivi, on a deux PDF sur les échauffements, haut du corps et bas du corps, on a un guide des sensations alimentaires, on a un exemple de liste de course, on a une matrice à disposition pour calculer ses besoins énergétiques, on a des PDF sur les différents métabolismes, on a un PDF sur la motivation, on a un plan alimentaire, on a un autre plan alimentaire omnivore et végétarien. Enfin, vraiment, c'est astronomique le contenu qu'il y a. Moi, pour être très honnête, je me suis pris une soirée entière pour tout lire, pour tout découvrir, pour tout voir. Et franchement, j'étais vraiment pas déçue. Alors, comment se déroule le point sportif ? Parce que c'est là-dessus que je vais un peu plus blablater dans cette vidéo. Parce que, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le bilan du premier mois et donc du premier mois sportif parce que j'ai terminé la phase numéro 1. Pour être très honnête, le côté nutrition, je l'ai lu, je l'ai appris, je l'ai intégré. Mais pour le moment, je n'ai pas encore fait de recettes ou quoi que ce soit. J'ai calculé mon métabolisme et tout, donc je me base un peu là-dessus. Mais le côté nutrition, mindset, etc., ce n'est pas le truc sur lequel je me base le plus en ce moment. Moi, vraiment, ce qui m'a intéressée pendant ce premier mois, c'est le côté sportif. Parce que, justement, j'avais besoin de me remettre un peu dans un bon mood pour aller à la salle de sport et tout. J'avais envie de reprendre sur de bonnes bases. Du coup, le programme sportif se divise en trois. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Avec à l'intérieur, chaque fois, 4 séances à faire dans la semaine. Les phases, elle dit qu'on peut les faire de 4 à 6 semaines. Donc moi, j'ai choisi 4 pour le moment, pour ma première phase, pour mon premier mois en fait, parce que j'ai senti que ça me convenait comme ça. J'aurais pu rajouter une ou deux semaines de plus dans la phase 1, mais j'en ai pas du tout ressenti le besoin. J'avais envie de passer au step un peu supérieur. Du coup, ce qui se passe, vous avez les 4 séances à disposition et vous les répétez semaine après semaine jusqu'à arriver à la fin de votre phase. À l'intérieur du coup, il y a 2 séances bas du corps et 2 séances haut du corps. Alors forcément, les séances bas du corps ont un accent très fort fessier, mais ça c'est normal, on attend ça dans le programme. Et les séances haut du corps se répartissent bien. On travaille le dos, on travaille les bras, on travaille les épaules, on travaille les pecs. Et à chaque fois, à la fin de toutes les séances, on a un petit exercice d'abdos à faire. Ce qui est vachement bien avec les séances et ce qu'elles présentent au début du programme, c'est qu'il est extrêmement flexible. Il y a 4 séances à faire dans la semaine, on les répartit comme on a envie et comme on peut. Elles donnent même des exemples si jamais on a un emploi du temps hyper chargé et qu'on peut faire que 3 séances ou même voire 2 séances par semaine, et comment on peut les répartir pour que ça respecte quand même le programme. Donc ça franchement, je trouve ça trop trop cool. Il est encore une fois hyper flexible, ça s'adapte à tout le monde. Débutant comme pas débutant, elle met toujours un petit peu des variantes, des adaptations, etc. Elle détaille vraiment tout comme il faut. Alors maintenant, comment se déroule une séance en particulier ? Généralement, il y a 5 ou 6 exercices. Quand il y a beaucoup d'exercices, c'est parce qu'il y a des biceps, donc 2 exercices enchaînés, qui comptent un peu comme un seul exercice. Généralement, les séances durent environ 1h. Moi, j'ai toujours mis à peu près 1h, un peu moins, un peu plus, mais ça tourne toujours autour de ces eaux-là, donc c'est parfait. Elle nous explique comment faire les échauffements, donc ils sont détaillés dans un PDF. Et truc vraiment qui a dû lui prendre un temps monstrueux, c'est qu'elle a fait des vidéos de tous les échauffements, de tous les exercices, de toutes les séances. Donc vraiment, tout est écrit, mais si jamais vous avez un doute sur l'exécution, sur comment ça fonctionne, sur à quoi ressemble l'exercice, en fait, il y a des vidéos tout le temps à disposition pour vraiment bien réussir l'exécution, pour être sûre de faire les choses correctement, et plein de petits conseils à l'intérieur. Donc moi, pour être très honnête, j'ai pas regardé toutes les vidéos parce que j'ai une certaine expérience en salle de sport, du coup, l'écrasante majorité des exercices, je les connais, et je connais l'exécution. Mais pour certains, quand même, j'ai dû aller vérifier avec certaines de mes connaissances, donc c'est vraiment, vraiment top. Le premier mois, pour moi, je l'ai trouvé quand même assez facile. Alors, difficile, physiquement parlant, parce qu'il fallait que je me remette à la salle de sport, c'était vraiment compliqué. Mon corps était très fatigué, j'ai eu des courbatures les premières fois, c'était atroce. Mais en tout cas, dans l'exécution, et pour quelqu'un qui débute en salle de sport, franchement, c'est top. C'est des exercices assez faciles en termes généraux, qui varient beaucoup, et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut rester à peu près toujours au même endroit de la salle. Si on se débrouille bien, on a besoin d'un tapis, d'un step, d'une barre, de poids, et du coup, on peut se faire un peu un petit coin dans la salle de sport, et faire toute notre séance au même endroit. Donc pour les personnes un peu timides ou quoi que ce soit, c'est vraiment incroyable. Surtout, les séances haut du corps, en tout cas pour la phase 1, on verra pour la phase 2, mais moi, généralement, je prenais mes poids un tapis, et basta, je restais toujours au même endroit. D'ailleurs, si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez un peu remarqué. Franchement, quand je faisais les séances avec ma maman ou quoi que ce soit et que je filmais ça, en fait, on ne bougeait pas de toute la séance, et c'était trop agréable. Moi, dans mes précédents programmes, franchement, j'avais l'habitude de faire 4 fois le tour de la salle, d'aller de machine en machine, de barre en barre, de poids en poids, vraiment de courir partout, et je prenais un temps monstre à préparer mes exercices, alors que là, vraiment, c'est d'une simplicité assez déconcertante. Mais du coup, si jamais vous débutez en salle de sport ou alors que vous avez envie, comme moi, de reprendre une activité sportive, c'est incroyable. J'ai adoré. Alors, pour être très honnête, à chaque fois, en fin de séance, on a un exercice d'abdo. Moi, je les fais un peu différemment parce que ce n'est pas des exercices d'abdo que j'affectionne particulièrement. Il y a des abdos hyperpressifs, donc genre des crunchs à la poulie, des trucs comme ça. Et moi, je ne suis vraiment pas fan de ce genre d'exo, pas parce que je n'aime pas les faire, mais parce que j'estime que ce n'est pas des abdos, en fait, faits d'une bonne façon. Du coup, moi, je les ai transformés avec d'autres exos. En fait, j'ai juste changé le dernier. Je faisais plutôt du gainage, des abdos hypopressifs, etc. Bref, j'ai adapté un peu mes séances. Pareil, si vous avez suivi les vlogs, encore une fois, vous savez que j'ai adapté quelques séances à la maison. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent la deuxième séance jambes que j'ai adaptée à la maison. Elle était très facile à faire à la maison. Donc du coup, je me suis permise de, des fois, la faire à la maison parce que ça convenait un peu plus dans mon emploi du temps, dans mon énergie du moment, etc. Et ça n'a posé aucun souci. Du coup, comment j'ai ressenti ce programme le premier mois, la phase numéro 1, en termes général ? Alors déjà, franchement, on ne va pas se mentir, je suis hyper satisfaite du programme parce que je l'ai trouvé hyper complet. Vraiment, il y a toutes les informations à l'intérieur. Qu'on débute ou pas, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je l'ai trouvé hyper accessible. Tout est facile à comprendre, tout est expliqué. Vraiment, si on veut du contenu, il y en a. Il y a vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et surtout aussi, c'est un programme qui est assez amusant. On se sent encadré tout en étant libre. Les exercices étaient hyper différents de ce que j'ai l'habitude de faire parce que la phase 1, surtout, on prépare un peu les bases, j'ai l'impression. On verra avec les autres phases. mais c'était des exercices en termes généraux assez simples mais qui travaillent plein de choses différentes et surtout hyper différemment de d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de faire de la muscu un peu bête et méchante. C'est très grossier de dire ça mais je fais les gros exercices de base et basta. Alors que là, j'ai pu travailler un peu différemment. Faire du hip thrust à une jambe, par exemple, faire des box squats, faire du step up et tout. Vraiment, c'est ce genre de petits exercices que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude et franchement, j'ai trouvé ça vraiment top de reprendre un petit peu, d'avoir des séances qui changent, qui bougent et tout. J'ai adoré. Et pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu des résultats que j'ai eus quand même parce que c'est le cœur du programme, vraiment, avoir des résultats. Alors moi, personnellement, je me suis pesée mais j'ai pas forcément pris mes mensurations parce que je sais que je fais un peu du fixet sur les chiffres en termes généraux et je vais plutôt me fier à mon reflet dans le miroir parce que pour essayer de me détendre un petit peu, prendre les mensurations bêtes et méchantes, moi, ça ne m'aide pas, vraiment pas du tout, bien au contraire. Du coup, j'ai décidé de zapper ça. Je me suis pesée quand même parce qu'en fait, personnellement, j'aimerais perdre un petit peu de poids parce que tout simplement, j'en ai pris ces derniers temps et j'aimerais bien perdre ce que j'ai pris mais pareil, je fais pas une fixette sur les chiffres non plus. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu du poids et je vous en parle régulièrement en fait dans mes vlogs mais moi, ma courbe de poids, elle fait ça tout le temps. Donc, il y a une globale évolution de pertes mais d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir genre un kilo de différence. En montée comme en descente, franchement, c'est assez incompréhensible. Mais sinon, en termes général, en un mois, j'ai perdu un kilo. En ayant évidemment, du coup, des grosses variations vraiment d'une semaine à l'autre, je pouvais perdre et prendre un kilo. Enfin, c'était assez bizarre mais entre le premier jour où j'ai commencé le programme et la quatrième semaine, j'ai perdu à peu près un kilo. Au niveau des perfs, donc des performances, franchement, j'ai vu une très nette amélioration. Après, c'est normal parce que j'ai repris le sport donc ça va très très vite quand on reprend le sport. Mon corps s'est réhabitué et la mémoire musculaire est revenue. Donc au début, c'était vraiment très très galère, on va pas se mentir. Je prenais des poids ridicules surtout pour le haut du corps parce que ça faisait des mois et des mois que j'avais pas entraîné mon haut du corps parce que j'avais pas le temps. Et là, franchement, ça s'est nettement amélioré. Je suis hyper fière de mes perfs. Au niveau bas du corps, du coup, je ne fais pas du tout les mêmes perfs que je faisais quand je faisais de la muscu avant mais par contre, j'ai une meilleure stabilité, j'ai une meilleure posture et je me tiens mieux en fait. Vraiment, j'ai des ressentis qui sont bien meilleurs. En termes d'évolution globale du corps, évidemment, je me suis redessinée notamment au niveau des bras. J'ai repris des épaules, j'ai repris des triceps, j'ai renforcé mon dos et ça se voit. J'ai repris un petit peu des fessiers et surtout des ischios qui se sont redessinés. Mais pour être très honnête, pour le moment, c'est pas encore flagrant. Moi, je le vois parce que c'est mon corps mais sinon, ma silhouette ne s'est pas encore transformée. C'est normal, ça ne fait qu'un mois, je ne suis qu'à un tiers du programme et je pense que les prochaines semaines, c'est là où ça va commencer à se voir un petit peu. Au niveau motivation, discipline, etc., entraînement, ça a été un peu compliqué. Au début, j'étais très motivée et puis après, plus les semaines passaient, plus c'était compliqué. J'ai eu l'immense chance de pouvoir aller à la salle de sport avec ma maman qui ne suit pas strictement le programme mais par contre, quand on y va ensemble, je lui fais découvrir les séances, etc. Ma maman, elle n'a pas la même capacité sportive que moi. Du coup, elle adapte énormément les exos mais par contre, moi, ça m'aidait à être hyper focus dans mes entraînements spécifiques et à être vraiment très très concentrée et y aller à fond. Donc voilà, conclusion, le premier mois, je suis hyper satisfaite. Je commence à avoir une évolution mais ce n'est pas encore flagrant mais par contre, niveau capacité physique, vraiment, tout est quasiment revenu. Je suis trop trop fière de ce que mon corps peut faire maintenant et je me sens beaucoup beaucoup mieux. Du coup, objectif de reprise de sport, de remise en forme et tout, franchement, c'est validé à 2000%. Pour être très honnête, du coup, j'ai déjà commencé très récemment la phase numéro 2. Donc j'ai commencé à faire, je crois, les trois premiers entraînements et c'est radicalement différent. Franchement, on repart sur des exercices un peu plus classiques, un peu plus durs, un peu plus épuisants. Donc je sens que ça a de nouveau choqué mon corps. Ça, c'est vraiment, vraiment top parce que j'ai commencé la phase 1. Mon corps a eu un peu de mal à s'adapter parce qu'il fallait reprendre le sport. Les 4 semaines, ont suffi. Et maintenant que j'ai atteint un certain palier, là, j'ai commencé la phase 2 et ça a de nouveau choqué mon corps. J'ai eu de nouveau des courbatures et tout. Donc franchement, ça montre que le programme est hyper évolutif et j'ai vraiment hâte de voir la phase 3 du... Bref, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que du coup, j'ai terminé de vous exposer un petit peu mon tiers de ce que j'ai fait du programme et je ferai évidemment une nouvelle vidéo, une deuxième sur la phase 2 et une troisième de grosses conclusions sur tout le programme en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez testé le programme, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et tout. Franchement, je suis trop curieuse d'avoir d'autres avis parce que sur Internet, je trouve pas énormément d'informations sur les retours de ce programme à part sur le compte d'Alaya évidemment mais j'ai envie d'avoir des avis hyper sincères, pas du tout filtrés et tout. Si vous l'avez testé, vraiment n'hésitez pas même en DM Instagram ou quoi que ce soit, vraiment je suis trop curieuse d'avoir vos avis. Bref, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai été assez complète et tout. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire si jamais mais bon, dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Ciao !